Bonjour Thomas. Bonjour Alexandra. Nous nous intéressons aujourd'hui à une histoire d'amour. L'histoire d'amour entre le prince Albert Ier et la princesse Alice. La princesse Alice qui est finalement la première princesse américaine de Monaco. Oui, on en parle beaucoup cette année. D'abord parce que la Nouvelle-Orléans fête le tricentenaire de sa fondation. Le maire de la Nouvelle-Orléans est venu rendre visite au prince. Le prince a dévoilé une plaque commémorative sur la maison Milton Berger dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans qui est la maison de la famille maternelle de la princesse Alice, née Alice Heine, mais sa mère s'appelait Amélie Milton Berger. Milton Berger d'une famille française d'origine, alsacienne, qui a migré non pas aux États-Unis dans un premier temps, mais à Saint-Domingue et qui doit quitter Saint-Domingue du fait de la révolte noire au moment de la Révolution française, qui à ce moment-là gagne Cuba et qui de nouveau doit quitter Cuba, expulsé par les autorités espagnoles. C'est donc comme ça, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. En 1809, ils achètent la maison qu'a visitée le prince. Et c'est dans ce quartier français qu'est née Marie-Alice Heine, d'un père d'origine allemande, Michel Heine. Donc, on connaît évidemment le fameux poète. Et son père arrive en 1842 aux États-Unis. C'était un banquier. C'était un banquier. Donc, il vient faire des affaires. C'est le Nouveau Monde. C'est l'attraction américaine. Et Alice va passer en réalité peu d'années. Effectivement, c'est la première princesse née américaine. Mais dès, sans doute, son deuxième, voire son troisième anniversaire, elle est de retour en France, à Paris, puisqu'on sait que sa mère accouche à Paris de ses deux petits frères en 1860 et 1861. Pourquoi ? Parce que, évidemment, c'est la guerre civile, c'est la guerre de sécession qui enflamme le sud du pays. Alors, cette maison, elle sera gardée quand même dans la famille jusqu'en 1883. Et alors, avant de rencontrer le prince Albert Ier, Marie-Alice a une première vie. Oui. Un premier mariage. Elle épousera le duc de Richelieu. Oui. Alors, qui n'est pas d'ailleurs, elle épouse, pour être tout à fait exact, le marquis de Jumillac. Mais c'est vrai que c'est le marquisa de Jumillac qui est le titre d'attente pour celui qui n'est pas encore duc de Richelieu. Et c'est donc une belle ascension sociale. Alors, elle est issue d'une famille aisée, mais d'une famille qui est une famille roturière. Et donc là, elle accède à une grande famille aristocratique française. Et c'est sur l'île de Madère qu'elle deviendra justement duchesse de Richelieu, puisque l'oncle de son mari meurt en 1879, alors même que le prince Albert mène une vie de découverte à bord de son premier yacht, l'Hirondelle, à bord donc les côtes de Madère. Il séjourne quelques jours. Et évidemment, c'est une famille française. Donc, on imagine que dans les cercles de ces hivernants, voilà, la princesse Alice est en villégiature avec sa famille. C'était la mode, puisqu'on sait que Sissi était aussi à passer quelques hivers à Madère. Et la relation se poursuit, puisque deux événements, évidemment, vont leur permettre d'être réunis, enfin, en tout cas, de penser, construire quelque chose ensemble. D'une part, le prince Albert Ier voit son premier mariage annulé en 1880 et le duc de Richelieu meurt de manière brutale, de manière précoce, laissant Alice, duchesse ou arrière, veuve, avec deux enfants. Et ces temps, on le sait, justement par cette correspondance qui est une correspondance d'amour, c'est un mariage. Ça va être un mariage d'amour, mais la relation va être engagée bien avant le mariage, parce qu'il y a quelques résistances familiales, il faut bien le dire, au départ. Il s'engage dans une relation en 1881 et il faut attendre 1889 pour qu'il se marie. Pourquoi ? Eh bien parce que le prince Charles III ne souhaitait pas au départ ce mariage pour de multiples raisons, mais finalement, devant la ténacité des amoureux, envers et contre Coutou, il décide de se marier. Et finalement, le prince Charles III, je dirais quasiment sur son lit de mort, donnera son autorisation et il se marie à l'automne 1889. Un mariage qui perdurera jusqu'à leur mort, même s'il termine séparé. Oui, il se sépare en 1902. Alors peut-être comme on va le voir, il y avait une véritable passion des deux côtés d'ailleurs, mais il y a eu un essoufflement à la fin des années 1890. Mais on voit alors justement quelques exemples. Alors c'est une écriture qui est, il faut bien le dire, difficilement déchiffrable. Parfois, c'est plus difficile pour l'archiviste, pour l'historien, de lire des lettres de la fin du XIXe siècle que des chartes médiévales qui sont parfaitement calligraphiées. En plus, la princesse Alice, là elle est princesse, on va lire cette lettre du 19 août 1890, avait la fâcheuse habitude de ne pas dater complètement ces lettres. Oui, on le voit ici, mardi 14 août. 19 en fait, oui en plus. Alors, mardi 19, voilà, l'exemple même. Mardi 19 août, il n'y a pas de date derrière, d'année. Non, alors c'est heureusement grâce aux travaux de Mme Carpine, effectivement, qui par un travail, je dirais, de bénédictine, a pu, en croisant les informations, grâce à un calendrier perpétuel de savoir quelles étaient les années où le 19 août tombait à mardi et puis ensuite, par rapport au contexte, au contenu de la lettre, pouvoir dire qu'elle était de 1890. Alors, elle est datée de Aubuisson par l'affaire Tébernard dans la Sarthe. C'était une des résidences favorites de la princesse Alice. C'est un domaine qui lui était venu par son mari, donc le duc de Richelieu, que le prince Albert Ier a beaucoup aussi fréquenté. Ce qui a peut-être séduit également le prince Albert Ier, c'était quand même quelqu'un de très cultivé, qui aimait s'entourer de personnalités, de lettres. Absolument. Des poètes, des écrivants. Des poètes, des écrivants. Oscar Wilde, par exemple. Donc, avec une curiosité très prononcée, c'est vraiment l'incarnation, le symbole de ces femmes de la belle époque, justement. Peut-être c'est excessif de dire femmes libérées, mais en tout cas, qui avaient leur salon, qui y recevaient. Et le prince Albert Ier a sans doute été effectivement séduit par cette culture. Et en même temps, évidemment, le prince Albert Ier, sur le plan scientifique, a dû séduire aussi la princesse Alice. On le voit. On le voit. Alors, cette lettre, qui est une très belle lettre d'amour, donc on est neuf ans après le début de leur relation. Et quand même, neuf ans après le début d'une relation, c'est beau qu'une femme dise à celui qui est devenu l'année précédente son mari, « Tu m'as rendu meilleur, tu as ouvert mon esprit à tout ce qui est beau, et tu m'as élevé au-dessus de la banalité du monde. » Aujourd'hui, il y a neuf ans, que pour la première fois, nous avons été l'un à l'autre. On va s'arrêter là. Le reste relève de l'intimité, absolument. Mais voilà, c'est pour dire que la princesse Alice, qui, du fait de cette séparation en 1902, a parfois laissé un souvenir, je dirais, peut-être mitigé à Monaco, mais le prince Albert Ier lui a donné déjà le nom de deux de ses navires, donc ce n'est pas rien. Mais c'est quelque chose qui lui tene à cœur, on le sait. Voilà, donc ça montre l'attachement qu'il pouvait avoir pour elle. Absolument. Ça a été à la différence de son premier mariage, qui a été un mariage arrangé par l'impératrice Génie, mais la princesse Alice a beaucoup contribué à cette époque de la Belle Époque, quand elle était là, à un certain rayonnement de Monte Carlo, notamment à travers l'exposition des Beaux-Arts, qui avait lieu dans le Palais des Beaux-Arts. Donc ensuite, elle s'est intéressée aussi aux arts du spectacle, à l'opéra notamment, et donc elle avait une grande influence dans la programmation de la saison artistique, de la saison culturelle de Monaco à ce moment-là. Merci beaucoup Thomas, on connaît un petit peu mieux la princesse Alice de Monaco avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501